Donc, 1595, le scientifique, c'est Zacharias Jansson qui a pu établir le premier microscope qui a fait un grossissement. C'est un microscope, comme vous voyez sur la photo. En tout cas, la photo, ce n'est pas l'instrument qu'il a conçu. C'est une reproduction, c'est-à-dire qu'on a, avec les textes qu'il a laissés, avec les descriptions qu'ils ont trouvées dans les anciens livres, qu'ils ont pu reproduire le modèle. Mais ce n'est pas le vrai appareil, le vrai outil qu'il a conçu. Donc, on peut voir ici que c'est un modèle, d'après ce qu'ils ont dit dans le texte, constitué de deux lentilles convergentes qui ont permis à Zacharias d'agrandir, de faire un grossissement x10. Donc, Zacharias Jansson, premier microscope avec un grossissement x10. Il y a des documents qui parlent de grossissement x10 et sur d'autres documents, on trouve un grossissement x25. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas d'accord, mais en tout cas, x25 x10, ce n'est pas vraiment une grande différence par rapport au grossissement auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Ensuite, comment ensuite la microscopie a évolué ? En 1609, Galilou a constitué un microscope avec une lentille divergente et une autre convergente. Très bien. Il offre un grossissement de x30. Très bien. Cette nouvelle technique, parce que Lerna, c'était Zacharias, deux lentilles convergentes, Galilée a modifié un peu le principe et il a utilisé une lentille divergente et une lentille convergente. Avec cette modification, il a pu arriver à un grossissement plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501